Parole d'experts, le podcast du CEA Liste. Bonjour François Terrier. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Intelligence Artificielle au CEA Liste. L'intelligence artificielle, l'IA, est en plein essor et se retrouve au cœur de nombreuses technologies innovantes. Il devient donc essentiel de développer ce qu'on appelle maintenant l'IA de confiance. Pourriez-vous nous expliquer cette notion ? La confiance est effectivement un élément clé pour le déploiement de l'intelligence artificielle au sein de la société et tout particulièrement pour les applications industrielles. En effet, quand on sort des applications de services d'usage généralistes, notamment sur Internet, on va rentrer dans des systèmes plus sensibles, comme les systèmes autonomes, dans le transport, le véhicule, l'avion autonome, mais aussi pour du contrôle de procédés industriels et également l'exploitation de données de santé pour de la prédiction, du diagnostic, qui sont des éléments sur lesquels on a besoin d'avoir confiance dans le résultat qui est fourni et dans les automatismes qui sont réalisés par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un sujet que le CEA Liste a identifié très tôt, dès 2017, et sur lesquels il a commencé à développer des programmes de recherche, en particulier en liaison avec les demandes et les interactions avec l'ensemble de ses partenaires industriels dans le domaine. Quels sont les critères à valider pour s'assurer d'une IA de confiance ? Les critères principaux pour obtenir une IA de confiance vont être liés à la fiabilité de l'IA, à la sûreté de fonctionnement de l'IA et aussi à la sécurité de l'IA. Donc en particulier, il va falloir démontrer que dans toutes les situations, l'IA fait ce qu'elle est censée faire, donc répond aux exigences, mais aussi ne fait que ce qu'elle est censée faire et n'a pas de comportement déviant finalement par rapport aux attentes. C'est ça qui va permettre d'établir la confiance. Après, on peut aussi aller un petit peu plus loin. En termes de conception, il est important de comprendre comment fonctionne l'IA. Donc développer des modèles mathématiques qui donnent des abstractions du fonctionnement, ce qui est un outil qu'on utilise en général dans tous les logiciels critiques et qu'il va falloir développer pour l'IA, et arriver à une capacité d'interpréter le comportement des IA dès la conception. Et donc là, le concepteur sera en mesure d'évaluer si ce qu'il a développé répond bien aux attentes. Au-delà, lorsqu'on met l'IA en exploitation et qu'elle est en interaction avec un utilisateur, par exemple un conducteur dans une voiture ou un pilote dans un avion, il peut aussi être important dans certaines situations où on a du temps pour interagir, de fournir des explications. Et donc l'explicabilité des IA qui va être dédiée aux utilisateurs est également un point important pour donner une image et un raisonnement très simplifié sur la raison des décisions et pourquoi ces décisions sont les bonnes. Ensuite, on peut encore aller au-delà et introduire la notion de responsabilité, qui va englober la confiance pour pouvoir couvrir des aspects d'éthique et des aspects d'enjeux sociétaux finalement sur l'exploitation des intelligences artificielles. Parmi l'ensemble de vos travaux, quelles sont les avancées scientifiques qui ont marqué l'année 2019 pour le liste ? Donc en 2019, pour la première fois, on s'est attaqué au problème de la validation formelle, donc à très haut niveau, d'intelligence artificielle dite symbolique. Donc en fait, dans les intelligences artificielles, on peut avoir deux grands volets. Le volet des IA à apprentissage qui vont exploiter beaucoup de données de manière itérative pour pouvoir fabriquer le comportement dont on attend d'elle. Et puis des IA à base de connaissances, où la connaissance va être structurée sous forme de règles ou sous forme de contraintes et va utiliser des moteurs de raisonnement logique, qui mettent en œuvre finalement des outils mathématiques pour calculer des conclusions. Et c'est ce qu'on appelle l'IA symbolique. Et donc dans ce cadre-là, la difficulté, c'est que les techniques utilisées pour implémenter les IA symboliques sont des techniques qui sont souvent non déterministes, qui ont des langages de programmation, qui ont des propriétés formelles très faibles et qui sont difficilement analysables et prouvables en fait par le concepteur ou le validateur. Et donc on a mis au point une méthode de développement, de solveur de contraintes, donc pour des IA symboliques qui résonnent sur un ensemble de contraintes, qui est prouvé par construction et qui va être également embarquable, donc dans un cadre où on a besoin d'un déterminisme complet, donc d'usage des ressources et des temps de calcul. En 2019, l'IA de confiance est au cœur d'un grand défi national. Quel est l'enjeu stratégique pour la France et pour l'Europe ? Donc l'IA de confiance est un enjeu stratégique sur deux plans. Il y a un plan économique industriel où l'industrie française et européenne est déjà très forte dans tout ce qui est logiciel embarqué, système critique et système de confiance et dans lesquels il va falloir déployer l'IA et donc l'IA de confiance. Et donc c'est une opportunité finalement pour l'Europe et la France de développer ce domaine applicatif en avance par rapport à des pays étrangers qui n'ont pas forcément développé ce volet-là en avance de phase. Et également il y a un enjeu de souveraineté vis-à-vis notamment des données mais aussi des technologies qu'on va embarquer dans les IA. Et donc pour les données c'est assez évident dans le domaine de la défense par exemple, mais aussi dans le domaine industriel. Un industriel ne veut pas sur une ligne de production partager ces données avec le monde entier et qu'elles soient exploitées pour améliorer la gestion d'une ligne de production dans un autre pays. Mais également sur les technologies, parce que les outils qui vont servir à développer les IA embarqués, à valider la confiance, doivent être des outils qui restent accessibles et non dépendants d'embargos éventuels ou de blocages éventuels de pays tiers. Et donc à titre d'exemple, très récemment on a vu que les étudiants passaient des examens à distance en utilisant des technologies qui stockaient des données très souvent dans des pays étrangers. Et donc cette sensibilité de l'exploitation des données et de souveraineté des données est essentielle et a montré qu'il fallait développer des solutions nationales et européennes pour protéger ces solutions. Pour la santé, c'est encore plus évident, c'est un domaine sur lequel on a à la fois besoin de partager l'information, de protéger l'anonymat des patients et la compétitivité des industriels qui l'exploitent. Et d'ailleurs, pour répondre à ces enjeux, le LIST est un acteur majeur qui monte un grand projet pour développer des technologies de construction d'IA de confiance. Au LIST, vous avez une vision à long terme. Sur quelle piste travaillez-vous ? Donc la démarche du LIST, ça va être tout d'abord de fournir une plateforme technologique souveraine et ouverte, donc accessible au plus grand nombre, pour avoir des méthodes et des outils capables de certifier et de qualifier des IA de confiance pour les différents contextes applicatifs et industriels. Donc bien sûr avec une implication dans les normes et dans les réglementations, puisque chaque secteur a sa propre norme et réglementation, et cette capacité de décliner la plateforme pour les besoins stricts du secteur. En complément des développements technologiques, c'est un secteur qui a besoin de se fédérer et de se sensibiliser aux enjeux de la confiance pour l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, le LIST est particulièrement actif pour la mise en place de workshops internationaux qui allient à la fois les communautés d'intelligence artificielle et d'ingénierie des systèmes critiques. Et enfin, il y a un enjeu essentiel pour l'IA dans les années futures qui est la frugalité afin d'obtenir des IA responsables, c'est-à-dire économes à la fois en données, responsables dans l'exploitation des données et la protection des données et responsables dans l'exploitation de l'énergie nécessaire à la fabrication des IA à l'apprentissage. Et ça c'est un point essentiel parce que les technologies actuelles sont très gourmandes en énergie et si on utilisait les solutions actuelles de manière massive et en les déployant partout dans l'industrie, on arriverait à consommer toute l'énergie de la planète juste pour les applications d'IA, ce qui n'est pas tenable. Et donc on développe des cadres théoriques et techniques pour pouvoir obtenir des IA frugales d'ici quelques années. Merci François Terrier. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada